Bonjour tout le monde, je m'appelle Joman, je suis artiste plasticien autodidacte basé à Dakar, Inside. Le Covid a eu un peu un impact dans mon travail, surtout au niveau des expositions, il devait y avoir des expositions comme par exemple Dakar Women's Group, la Biennale de Dakar et tout ça, mais bon finalement avec le Covid, comme vous le savez, on a tout reporté, les événements, les regroupements et tout ça, donc c'est plus possible maintenant. Et niveau travail aussi à l'atelier, bon, comme avant on voyait tout le monde qui passait, les expats, tout le monde, les gens qui passaient, qui regardaient le travail, ceux qui voulaient t'acheter ton travail et tout ça, mais en ce moment-là, on voit que tout le monde est parti, ils sont chez eux, ou bien les gens sont confinés chez eux, personne n'en sort. On était en pleine préparation pour la Biennale, il devait y avoir des expos et tout ça, bon, à ce moment, c'est plus possible, ils ont reporté ça jusqu'à Nouvelle-Or à cause du Covid, vous savez, bon, cette maladie, elle est un peu bouleversante, mais c'est comme ça, ça a bousculé beaucoup de trucs. Avant, ça a bougé tout le temps, bon, vous savez, avec là, c'est comme un peu, ça marche aussi avec les touristes et tout ça, les expats, ceux qui viennent ici pour visiter et tout. Et bon, donc, comme en ce moment, les frontières sont fermées, il n'y a plus personne et on ne peut plus sortir ni rentrer, donc vous voyez, il y a forcément un impact de ce côté-là, parce qu'on ne voit plus personne maintenant. Et bon, c'est dommage quand même, mais aussi, c'est quelque chose de bien pour pouvoir lutter contre cette maladie. Moi, je ne suis pas contre, mais quand même, au niveau argent, ça ne rentre plus comme avant, quoi. Mais bon, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, c'est un hyal. Mon inspiration, c'est d'abord tout en général, c'est la nature, c'est les gens, c'est l'environnement, vous voyez, la plage, tout. Et au niveau environnement, ça passe toujours. Moi, je suis nature, donc les arbres, les animaux, tout ça, ça va toujours. Mais au niveau des gens, c'est ça qu'on peut, parce qu'on voyait des scènes tout le temps, les gens qui passaient, qui parlaient, et des scènes de rue, ce qui se passe dans nos rues de Dakar. Vous savez, ici, à Dakar, on a une ville qui est vibrante, qui est très animée. Et malheureusement, avec cette maladie, bon, on ne voit plus personne, tout le monde est à la maison et tout. Donc, de ce côté-là, ça impacte un peu, mais quand même, il y a toujours la nature. On est en train de faire, tout se passe virtuellement. Les gens, ils sont en train d'essayer une autre méthode. Comme on dit, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas juste qu'on voit un obstacle et puis qu'on se dit que c'est fini. Non, nous, on ne laisse jamais tomber. Et c'est pour cela qu'on essaie toujours de s'adapter, d'améliorer, ou bien de trouver une autre méthode de travail et tout ça. Et en ce moment, beaucoup de projets se passent au niveau virtuel. Il y a eu même, comme les Dakar Women's Group, eux, bon, l'événement, ça s'est reporté, mais ils sont en train de travailler sur le côté virtuel. Je vois, il y a beaucoup de gens qui nous contactent, qui disent de partager notre travail, de ne pas laisser tomber. Eux, ils sont en train de visualiser ça, de faire ça au niveau virtuel. Et ça se passe comme ça. Et moi, je trouve que c'est avantageux quand même. Il ne faut pas laisser tomber. On ne peut pas se voir et tout, mais quand même, comme il y a la technologie, on peut utiliser ça comme méthode de travail. Le message que je voudrais lancer en tant qu'artiste, en ce moment, on est confiné. Non, pas encore confiné, mais on est toujours chez nous. On reste chez nous et tout. Bon, il y a le temps de faire ou de créer. Alors, créer est fait. Ne vous laissez pas faire avec cette maladie. Rester comme ça, non. Allez-y, à fond.